Bonjour, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de haul, en même temps quand j'ai rien à vraiment vous montrer, ça ne sert à rien. Donc hier, je suis allée sur Chartres, j'ai trouvé, j'ai l'impression que l'enseigne Pinky fait partie de ces enseignes qui petit à petit ferment. Parce qu'au vu des offres, j'avais 50% et sur le deuxième article, il y avait pas mal d'offres. J'ai trouvé plein de choses sympas, j'ai trouvé également chez Calzedonia, des collants, des chaussettes, je vous montrerai. Je suis allée chez Normal, très honnêtement, je crois que c'est la deuxième fois que j'y allée. Et figurez-vous qu'en me baladant, j'ai trouvé pas mal de choses qui, pour être sympas, parce que vous savez, je fais le calendrier de la vente de ma maman tous les ans depuis maintenant au moins 5-6 ans. Forcément, il y a 24-25 cases, il y a des choses plus ou moins de valeur, il y a aussi des choses que je reçois par les marques, que je lui glisse dans le calendrier. Et chez Normal, j'ai trouvé des petites choses pour compléter un petit peu par-ci, par-là, son calendrier. Je vous montrerai ça. Il y a aussi des choses pour moi chez Normal. Et j'ai reçu hier un colis d'une abonnée, d'une abonnée de ma box et d'une abonnée YouTube. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, elle m'a dit peut-être un objet déco. Donc, à la fin de cette vidéo, une fois que je vous aurai montré ça et ça, on regardera ça ensemble. Pour ce qui est des fringues, je vais les porter. C'est quand même plus parlant. D'autant plus qu'il y a des choses que je n'ai pas essayé. C'est juste un jean que j'ai essayé parce que le jean, enfin moi c'est compliqué pour que ça m'aille. Je suis obligée de checker. Je commence par ce sweat. Très très beau sweat. Alors là, je pense que c'est une nouvelle collection. Un très beau vert. J'ai juste regardé comme ça face au miroir pour voir si au niveau déjà de la couleur, ça allait avec mon teint. C'est quand même important. Voilà. Regardez le vert comme il est beau. C'est un vert un peu sapin, un vert un peu blabirlandais. J'ai pris une taille M pour être confort en fait. 25,99€. Si ça ne me va pas du tout, je vais laisser l'étiquette quand même. Bien sûr, j'ai saccagé ma coiffure. Voilà, donc c'est un col classique. Je me suis dit que peut-être, peut-être, ça pourrait être sympa aussi en mettant une chemise avec un petit col qui revient. Idéalement blanc, même si moi tout ce qui est col blanc avec le fond de teint, les poudres, c'est une catastrophe. Il y a du transfert quoi. Donc j'évite. Sinon, regardez comme il est chouette, je vais quand même me lever. Je vais baisser ça. C'est vraiment une taille normale qui arrive au-dessus des fesses. Il est très confortable. J'ai bien fait vraiment de prendre M. Je trouve qu'au niveau du teint, c'est joli. Et on va essayer ça. Alors ça, ça vient de chez Kiabi. Donc, ce n'est pas du pinky. C'est une petite jupe qu'une personne de mon entourage voulait vendre. Et je me suis dit, hop, 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 montre-moi ça. Je la trouve très jolie. Donc, c'est la jupette patineuse. C'était taille 36. Et pour aller avec, donc, chez Calzedonia. Enfin, pour aller avec ça ou même d'autres choses. C'est vrai qu'ils ont quand même une très, très large gamme, mais des très beaux modèles. Un collant. Voilà, effet chaussette intégrée. Et puis là, ce sont des petits pois. C'est un 70 deniers. Donc, je pense que c'est assez résistant. 10,95 euros. Pareil. Je crois qu'il y avait... Oui, c'est même sûr. Il y avait genre deux collants à acheter. Le troisième, il y avait une réduc. Pareil pour les chaussettes. Et j'ai pris également ces grandes chaussettes qui arrivent. Mi-cuisse. Cachemire blend. 10 euros. Voilà, de plus près, vous allez mieux voir. La petite chaussette d'automne, d'hiver. Je vais essayer. Au niveau du collant, je viens de l'enfiler. J'avais pris la taille 1,2 au début. Et elle m'a conseillé de prendre 3,4 parce que c'est italien et ça taille très petit. Donc, voilà, on est sur du 3,4. Effectivement, c'est confortable. Je vous montre quand même. Je vais vous montrer. J'ai également mis la jupe. Alors, donc, le collant. Voilà comment il se présente. C'est joli. La jupe. Voilà. Donc, il faudrait limite que ça arrive juste ici. Parce que là, bon. Avec le pull, je trouve que c'est sympa. Je fais des squats en même temps. Vous voyez ? Hop. Hyper pratique. Finalement, je pense que ça sera plus sympa de mettre un collant noir. Quand je dis noir. Voilà. Plutôt comme ça. Et rajouter ses chaussettes. J'ai trouvé chez Pinky un jean. Je crois que c'est un boat coat. C'est un flair. Bon. Noir. Avec toute une ribombelle de bouton. 29,99. Donc, ça va. C'est pour un jean. C'est pas hyper cher. 36 quand même. Moi, ça me sert un peu. Ça me sert. Mais je sais que c'est le genre de truc. Quand tu laves, après, ça se détend. Et c'est plus très joli. Parce que comme je vous dis. Moi, j'aime beaucoup quand ça fait serrer au genou. Et que ça part comme ça. Parce que si je prends trop grand. Et que ça fait large au genou. Je déteste. Je déteste. Voilà. Je vais quand même vous montrer. Puisque si ça vous intéresse. Vu que c'est une nouvelle collection. Vous pouvez encore le trouver. Alors, qu'est-ce que ça vaut au niveau du jean. On a les boutons. Par contre, ça maintient vachement bien. C'est pour ça que je me suis dit. Au niveau des hanches, ça te maintient. Limite, t'es obligé de marcher droit. C'est très serré. Très, très serré. Mais plutôt confortable. Donc, vous voyez. C'est légèrement resserré au niveau du genou. C'est pas encore autant que je voudrais. Et après, on voit que ça part légèrement. Au niveau de la silhouette, c'est sympa. En tout cas, je suis vraiment bien dedans. Là. Par contre, t'as pas de poche. Ce sont des fausses. Ah, l'arnaque. Il est également en bleu marine. Bleu foncé. Ouais, bleu foncé. En ce qui concerne... Je ne vous ai pas fait essayer. Vous voyez ce que c'est. Je vous les montre quand même. Par contre, c'est une taille unique. Moi, j'aime bien. Je vais passer à normal. Ah ouais. Je vous dis, ce jean vous oblige à vous maintenir. Parce que je peux à peine me mettre comme ça en avant. Ça sert. Je pense que toute une journée avec, quand même... Il ne faut pas que je ressisse. Alors, chez normal. Comme je vous disais, pas mal de choses pour le calendrier, pour des petites cases, pour compléter. Maman, si tu regardes... Parce que je sais que de temps en temps, tu regardes quelques petites vidéos. Je ne pense pas à un haul. Je fais autre chose. J'ai trouvé. C'est vraiment des petits trucs à plus, je vous dis. Ça. Voilà. Parce que moi, c'est le genre de truc que j'utilise quand je sors de ma douche. Les petites serviettes éponges. T'as la blanche. T'as la rose. C'est sympa. Et très pratique. Et le coffret est plutôt mignon. Voilà. Le petit cadeau utile. Extra absorbant. Microfibre. Et puis voilà. On est content avec ça. Très bien. Voilà. Toujours pour le calendrier de l'avant. La trousse. Regarde comme elle est belle. Regardez comme elle est super jolie, cette trousse. En velours bordeaux. Avec une contenance quand même très correcte. L'intérieur, des petits pois. Super mignon. Je suis en train de me dire que je n'ai pas le papier avec les prix. Ouais. Non. Et c'est pas dessus. Il n'y a pas le prix sur les articles. Donc cette trousse. Je vais m'amuser à tout envelopper. Il ne faut pas que je traîne. Parce que je vous dis, on est le 14. On est le 14. Ça va arriver très vite. Le 1er décembre. J'ai trouvé ça aussi. Pour la douche. Regardez comme c'est mignon. Elle existe également en gris. Donc pour venir te frotter le dos, le cou, le bas du rein. Des reins. Et même de le mettre comme ça dans sa douche. Il est très mignon. Voilà. Petit cadeau en plus. Ceci. Alors, je ne connaissais pas. Terry Chocolat Orange. C'est donc une orange en chocolat. Tu la casses. Et dedans, il y a pas mal de pétales. Je crois qu'il y a plein de choses qui sont. C'est du chocolat noir. C'est lourd. C'est sympa aussi. À glisser dans le calendrier de l'Avent. Je pense que quand je vais faire des vlogs. Donc, je le ferai comme l'année dernière. En décembre. Je demanderai à ma maman à chaque fois qu'elle fasse un visuel. Et moi, je le partage dans tous les vlogs. Pour que vous puissiez voir. Par contre, cette année, je n'ai pas pris de calendrier de l'Avent pour moi. C'est pas grave. Franchement, il y en a tellement qui en ouvrent et qui en font. Donc, voilà, trop. Attends parce que je suis en train de l'abîmer. Donc, on laisse. Donc, voilà. C'est la forme d'une orange. C'est sympa. Ah, je lui ai pris ça aussi parce que je sais qu'elle adore. Elle adore mettre des petites LED un peu partout. Dans des supports. Elle adore la déco. Elle fait son petit truc. Donc, voilà. Des petites LED. J'ai pris donc Warm White. 395 cm. Ah ouais. Donc ça, je sais aussi qu'elle va l'utiliser. En plus, c'est très bien parce qu'elle l'ouvrira. Je le mettrai assez tôt dans le mois pour qu'elle puisse le mettre dans sa maison. Toujours chez Normal, mais ça, pour moi. Ça, parce que les bouloches, les machins entre le chat, je mets quand même pas mal de eau noire. Et apparemment, on m'a dit que ceux de chez Normal étaient bien. Voilà. Ils font le job et c'est tout ce qu'on veut pour ce genre de petits rouleaux. Il y en a trois en plus. Quoi d'autre ? Je me suis pris parce que là, pour le coup, je l'ai perdue. Elle est tellement abîmée. J'ai pris une petite éponge, un blender rose. Voilà. Et j'ai pris également ceux-là. Trop mignons. Donc, ils te disent que c'est pour le contour des yeux vu que c'est plus petit. C'est ça, hein ? En tout cas, moi, je vais l'utiliser vraiment pour les petites zones où les arrêtes du nez, pour venir travailler tout ça. Donc, j'ai pris les deux. C'était pas cher. C'était pas très cher. Vraiment. Ça, c'était près de la caisse. J'ai trouvé juste très mignon. L'écran papier, j'en utilise aussi très souvent, tout comme les crayons classiques. Regardez comme ils sont beaux. Donc, il y en a trois. Il y a celui-ci, là, avec des petits pois ou un petit petit gré. Et celui-ci, qui est tout à fait classique. Voilà. Les trois ensemble sont ravissants. Et, 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 en fait, ils t'offraient pour 10 euros d'achat. Tu as le droit à un petit Reezid. Je ne vais pas le mettre dans le calendrier de l'avent. Je ne pense pas qu'elle va aimer ça. Ça doit être trop sucré. Du coup, la blanc, en plus, c'est quand même sucré. Mais j'en connais un que je pense qu'il va kiffer. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est dans tous les normales qu'ils font ça. Et donc, là, on va unboxer le cadeau de Nadege. Je donne ton prénom, quand même. Nadege. Merci. Je n'ai pas encore ouvert, mais je te remercie. Déjà, je vais chercher ce qu'il faut, ciseaux et compagnie. Ça, c'est de l'emballage. Il y a du scotch partout. Ce qui n'est pas plus mal. Je vais éviter de me couper aussi. Ah, ça y est. Moi, si, voilà. C'est lourd. Regardez. Oh là 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 là. Oh. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est fragile. Voilà. Marie, mi, atelier. Les pommettes de mi. Très mignon déjà. Et c'est lourd. Le petit détail avec le tutu crêpe un peu fuchsia. Oh, c'est lourd. Un mug. Une bougie. Ah, ça sent. Une bougie. Une bougie, vu l'odeur. Oh, ça sent bon. Oh. Oh, oui. Une petite bougie. Donc, par contre, il y a plein, plein de paillettes. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce qu'elle a sur les genoux ? Un petit chat. Et en plus, elle est un peu coiffée comme moi, madame. On a de la paillette un peu partout, là. Oh. Et ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ben non, il y a encore deux. Oh. Une boîte. Avec. Ah, oui. Oh. Ben, heureusement que je n'ai pas fait tomber. Je vous le dis. Parce que vu ce qu'il y avait dedans, bon, déjà ça aussi. Oh, non. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme un petit vase. Regardez. C'est hyper original. Avec les anses comme ça, dorées. Là, on a, pareil, je crois que c'est quelque chose de ouf. C'est vraiment quelqu'un qui me connaît. Regardez comme il est beau. Un petit champignon déco. Alors, pour le coup, hyper automnale. J'aimerais que tu focus. Voilà, hyper automnale. Regardez comme c'est beau toute la partie, la bois. Un grand merci, Nadège. Ça m'a fait super plaisir. Quant à moi, j'espère que cette petite vidéo haul, déballage, unboxing, découverte, vous aura plu. Et je vous dis à vendredi pour la suite des vlogs. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir suivie jusqu'au bout. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.